Vous venez de découvrir le déroulement habituel d'une intervention de secours à personne. Nous vous invitons maintenant à accéder à un module d'enseignement à distance vous permettant de cerner les éléments fondamentaux du fonctionnement du corps humain. Ce module débutera par les généralités anatomiques du corps humain qui sera suivi par l'exploration des différents systèmes, du système nerveux, ventilatoire et cardiovasculaire. Intéressons-nous dans un premier temps aux généralités anatomiques. Le corps est composé d'une infinité d'éléments microscopiques que l'on appelle cellules. La cellule est la plus petite portion de matière vivante qui peut vivre isolée et se reproduire. A l'intérieur de chacune d'elles se déroulent d'innombrables réactions chimiques qui assurent la vie. Plusieurs cellules regroupées forment un tissu. On peut alors parler de tissu osseux ou de tissu organique par exemple. Ces tissus regroupés entre eux forment alors un organe. Par exemple, au niveau cardiaque, au niveau hépatique ou au niveau rénal. Nous venons de constater que des tissus se regroupent entre eux pour former un organe. Ces organes se rapprochent également pour donner naissance à un appareil. Pour illustration, l'appareil cardio-circulatoire regroupe le cœur et les vaisseaux. Lorsque l'on plonge plus précisément dans le fonctionnement de chaque appareil, on se rend compte qu'ils assurent une fonction bien précise. Je pense notamment à la fonction de motricité, au système nerveux, à la circulation, à la respiration, à la digestion et à la reproduction. L'atteinte d'une de ces fonctions peut se répercuter sur les autres. D'un point de vue purement sémantique, l'anatomie représente l'étude des différents appareils, alors que la physiologie s'attache à étudier les différentes fonctions. Les diapos qui vont suivre vous donneront les clés de compréhension de l'anatomie et vous permettront d'acquérir un langage adapté et commun aux médecins régulateurs lors de la transmission de vos bilans. Ainsi, les termes anatomiques permettent de nommer et de situer le lieu des lésions traumatiques, comme une plaie, brûlure ou déformation, de décrire une douleur ou toute autre manifestation visible sur le corps humain. Anatomiquement, la position de référence se définit comme une personne debout, de face, bras légèrement écartés et pousse vers l'extérieur. Cette position imaginaire d'une personne permet de faire toute localisation d'une lésion éventuelle. On distingue plus précisément deux faces. Une face antérieure qui identifie la partie vue de face et une face postérieure qui identifie la partie vue de dos. Ainsi, l'axe médian délimite les côtés droit et gauche du corps humain. Attention pour autant dans votre description. Pensez toujours pour illustration qu'une fracture du fémur gauche est une fracture du fémur gauche de la victime, même si vous, vous la visualisez à droite en la regardant de face. Deux autres notions peuvent s'ajouter à la description d'une zone lésée. Reprenons pour exemple notre fracture du fémur gauche. Nous pouvons préciser s'il s'agit de la partie supérieure ou inférieure du fémur, c'est-à-dire respectivement de la partie proche de la tête ou proche des pieds. On peut aussi parler de partie proximale, proche du tronc, ou de partie distale, éloignée du tronc. On décrit trois grandes zones dans le corps humain. Elles se constituent de trois parties, la tête, le tronc et les membres. Attachons-nous tout d'abord à décrire plus précisément la tête. Elle est la partie supérieure du squelette. Elle repose sur le sommet de la colonne vertébrale et peut effectuer des mouvements de rotation, d'extension et de flexion. La tête se compose de deux parties, le crâne et la face. Le crâne est essentiellement destiné à protéger le cerveau. Il repose sur le rachis cervical par l'intermédiaire de l'atlas, qu'on appelle également vertèbre C1, première vertèbre cervical. Dans un crâne adulte, les os sont soudés à la différence de celui du nourrisson où le modelage est encore possible. La fermeture des fontanelles se réalise entre le douzième et le dix-huitième mois. Le crâne, quant à lui, appelé aussi cavité crânienne, comprend deux parties. La voûte, qui est formée de plaques osseuses soudées entre elles, comme le cerveau qu'elle entoure et protège, elle comprend schématiquement quatre parties ou pôles. frontale à l'avant, pariétale droit et gauche, temporale droit et gauche, et enfin occipital à l'arrière. La seconde partie du crâne est composée du plancher, que l'on appelle aussi la base du crâne. Terminé par l'os occipital en arrière et l'os frontal en avant, il est aussi formé par la partie horizontale des os temporaux, telles que le rocher, le sphénoïde et l'hétmoïde. Il est percé de trous, laissant passer les douze paires de nerfs crâniens, que nous décrirons plus précisément dans le cours des volus au système nerveux. Il laisse également passer des vaisseaux sanguins. C'est sur cette base que repose le cerveau. Le tronc peut se découper en trois grandes parties. La partie du thorax, de l'abdomen et du bassin. Nous allons décrire dans un premier temps la cavité thoracique. Cette cavité thoracique, située dans la partie supérieure du tronc, est limitée en avant par le sternum, en arrière par le rachis thoracique, sur le côté par les côtes et en bas par le diaphragme. Le diaphragme étant le muscle respiratoire séparant le thorax de l'abdomen. La cavité thoracique contient finalement les deux poumons latéralement mais aussi le médiastin, espace situé entre les poumons et contenant entre autres le cœur, l'osophage en arrière, la trachée en avant, une partie de la horte et des nerfs. Abordons maintenant la cavité abdominale. Celle-ci est limitée en haut par le diaphragme et se poursuit dans sa partie basse par la cavité pelvienne. Elle contient plusieurs types d'organes. Les organes de la digestion, comme l'estomac, l'intestin grêle, le côlon, que l'on appelle aussi gros intestins, le foie couplé à la vésicule biliaire et le pancréas. On retrouve également la vessie qui réceptionne et stocke l'urine produite par les reins. La cavité pelvienne d'une femme se distingue de la cavité pelvienne d'un homme. Pour commencer, la cavité pelvienne d'une femme se compose d'organes génitaux externes, la vulve, interne, les ovaires, les trompes utérines, l'utérus et le vagin. La vulve est formée par les grandes lèvres et les petites lèvres, ainsi que le clitoris. Elle est située en avant du périnée et au-dessus de l'anus. Les ovaires sont situées dans la cavité pelvienne de part et d'autre de l'utérus. Ce sont deux glandes de 2 cm de côté environ. Leur rôle est de sécréter les hormones sexuelles féminines et de fabriquer les ovules. Les trompes utérines sont deux conduits d'environ 10 cm qui permettent le passage de l'ovule de l'ovaire vers l'utérus. C'est le lieu de la fécondation. L'utérus est quant à lui un muscle creux situé dans la cavité pelvienne. Il comprend un corps et un col. C'est l'organe dans lequel se fixe l'œuf et où se déroule la grossesse. Au terme de la grossesse, il se contracte violemment, c'est la phase de travail, pour expulser le fœtus. La cavité pelvienne de l'homme se décrit par différents organes sexuels masculins. Les testicules, le pénis, d'autres organes se retrouvent à l'intérieur également, on parle de la prostate et des vésicules séminales. Les testicules sont contenues dans le scrotum, poche de peau située en dessous du pubis. Ce sont des glandes de 4,5 sur 3 cm environ, suspendues par les cordons spermatiques. Les testicules produisent les hormones sexuelles mâles et les spermatozoïdes. Ceux-ci sont expulsés par les canaux déférents qui remontent au niveau de la prostate. Le pénis contient l'urètre et des structures qui permettent l'érection en se gorgeant de sang. Deux corps caverneux et un corps spongieux. L'urètre est situé dans le pénis et permet le passage du sperme et de l'urine. Le méa urinaire se trouve au niveau du gland. La prostate est une glande située sous la vessie qui englobe la partie haute de l'urètre. Elle fabrique un liquide laiteux qui participe avec le liquide séminal et les spermatozoïdes à la constitution du sperme. Les vésicules séminales sont deux poches situées derrière la vessie qui se contractent pendant l'éjaculation et libèrent le liquide séminal. Les conduits éjaculateurs sont deux tuyaux formés chacun par la réunion d'un canal déférent et d'un conduit de vésicule séminal. Ils vont vers l'urètre à travers la prostate. Passons maintenant à la description du membre supérieur qui se compose de plusieurs étages. Dans sa partie proximale l'épaule qui comprend la clavicule en avant et l'homoplate en arrière formant une formidable articulation capable d'évoluer sur différents plans. Le bras se résume quant à lui en un seul os appelé humérus centré au milieu d'un environnement musculaire important. Le coude assure une fonction articulaire prépondérante entre la partie haute et la partie basse du membre supérieur. L'avant-bras fait suite en s'ouvrant par deux os longs communément nommés radius et cubitus. Le poignet assure une fonction articulaire entre l'avant-bras et la main. Celle-ci se compose des os du carpe puis du métacarpe qui se prolonge par les phalanges de chaque doigt. Pensons la description du membre inférieur par l'articulation de la hanche qui garantit les mouvements entre le bassin et le membre inférieur. Sa structure se rapproche sensiblement du membre inférieur et débute par un os long au milieu de la cuisse entouré d'un puissant réseau musculaire. A l'instar du coude pour le membre supérieur, la rotule assure une véritable fonction articulaire entre la cuisse et la jambe. Celle-ci se distingue alors en deux os longs, le tibia en interne et le perroné en externe. Il laisse alors place à l'articulation de la cheville qui chemine ensuite sur le pied. Celui-ci se compose des os du tars, des os du métatars, qui se terminent en leur extrémité par les phalanges. Vous venez de découvrir les généralités anatomiques qui vous aideront à localiser une lésion. Je vous remercie de votre attention et vous invite à suivre maintenant la présentation du système nerveux dans son ensemble. de l'articulation. Merci. Merci.